Tiens, regarde ça. Aujourd'hui, je vais te remontrer comment traiter correctement une fissure. Tu vois, là c'est une fissure due à un passage de gain électrique qui avait mal été rebouché. Ils n'avaient pas mis de banc. Première étape, tu grattes correctement ta fissure. Il vaut mieux gratter plus que pas assez. Une fois que tu as bien gratté, tu prends une balayette et tu enlèves ta poussière. Ensuite, tu prends une peinture d'impression pour imprimer ta fissure, pour bloquer le fond. Le mieux, c'est d'imprimer tout le mur, si tu as besoin d'enlever tout le mur. Ensuite, tu prends un enduit de qualité, de rebouchage, si possible un enduit fibré, comme le fibrer exoche est tout prêt. Vraiment top. Tu malaxes l'enduit. Essaye de le faire pas trop épais, pas trop liquide. Il faut faire très attention, il sèche vraiment très vite. En 20 ou 30 minutes, il est sec dans ton seau. Tu rebouches ta fissure. Ce n'est pas grave si ça creuse un peu, c'est que le premier rebouchage. Ensuite, tu prends de la bande. Moi, je prends toujours une bande à mailles fine, comme ça. Je la prends en rouleau d'un mètre. Parce que c'est plus pratique et ça revient moins cher. Tu prends ton enduit à bande ou de l'enduit de rebouchage. Ça va aussi. Tu poses ta bande. Voilà. Tu l'étales correctement. Tu peux aussi faire directement avec ta lame à enduire. Pas obligé d'avoir le rouleau à enduit. Voilà. T'étales bien. Ensuite, il restera deux couches d'enduit à remettre par-dessus, avant ponçage et peinture. Et nous, on rajoutera encore deux couches d'enduit général croisées sur tout le mur. Parce que le mur n'est vraiment pas propre. C'est parti.